Ça vous est déjà arrivé de signer un truc et de le regretter après ? Vous savez, on reçoit plein de démarchages, de trucs pourris, dans ce genre. Et finalement, ils arrivent à nous faire craquer pour un truc. Mais déjà, quand on le reçoit, c'est naze. Et en plus, la facture est salée. Alors bon, euh... Et que fait la plupart des gens dans ce cas-là ? Ah mais non, j'ai jamais signé ça, moi. Mouais. Bon, là, l'effet, c'est pas du tout ça, en fait. C'est l'histoire d'un bonhomme qui va louer des entrepôts pour y stocker ses meubles. On va dire Monsieur Triple X. Oui, parce que c'est Monsieur X et il a la triple nationalité. Je suis pas marrant. Bref, il loue des entrepôts, sauf que, bien évidemment, au moment de payer la facture... Ah mais non, j'ai jamais signé ça, moi. Sauf que là, la société One Piece... En vrai, c'est la société Une Pièce. Mais avouez que c'est plus stylé, comme ça. Bah, si, vous avez signé là. Ah oui, mais non, en fait, c'est un faux. Oh, le terrain glissant. Oui, parce que lorsqu'il y a contestation de l'authenticité d'un écrit, il y a une procédure spéciale pour ça, hein. Et c'est costaud. Du coup, Vin, Monsieur Triple X, il s'en rend compte un peu après. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, on empire la situation. Donc, il produit un autre document, ses propres exemplaires du contrat. Où il dit... Mais non, regardez, là, c'est fait pour le compte de la société J'ai des Grands Pieds. Donc, vous avez saisi le raisonnement. C'est pas lui, personnellement, qui doit payer les loyers. Mais la société J'ai des Grands Pieds. Les juges du fonds, là, vous n'avez pas respecté un principe basique du droit des contrats. Sauf que, les juges du fonds, ils sont pas bêtes, en fait. En comparant les deux signatures, ils ont un peu vu qu'il y avait Anguille sous roche. Donc, évidemment, ils ont dit « Te moque pas de nous, mon coco, il faut que tu payes. » Oui, mais là, c'est écrit pour la société J'ai des Grands Pieds. C'est elle qui doit payer. Non, l'acte 1 est antérieur. Et en ton nom personnel, c'est toi qui payes. Ben non, puisqu'après, la société One Piece a fait des factures au nom de la société J'ai des Grands Pieds. Ça prouve bien que c'est elle qui lui doit. Non, ça prouve rien. La société One Piece, ses factures, là, on lui dit de facturer. Euh... Ah ah ! Vous n'avez pas respecté la procédure de vérification de l'écrit. Vous n'avez pas fait d'expertise graphologique. Et ça, c'est un résumé du moyen de cassation. De cassation ! Bon, c'est vrai que les articles 287 à 295 du Code de procédure civile encadrent rigoureusement la procédure de vérification de l'écrit. Et l'article 299 du même Code impose cette procédure en cas d'incident de faux. Sauf que, et la Cour le rappelle bien, l'appréciation du juge est souveraine ! Surtout que là, la signature du contrat 1 était contestée mais identique au contrat 2 dont M.XXX se sert pour engager la société J'ai des Grands Pieds. Donc, quand c'est manifeste comme ça, il n'y a pas de souci, la procédure peut être écartée. Donc, je rejette ton pourvoi, tu payes 3 000 euros à One Piece, tu payes tous les frais d'avocat et tu me payes une amante civile de 3 000 euros. Non, parce que ton pourvoi, là, il est abusif. Eh oui, c'est ce qui arrive quand on insiste trop avec mauvaise foi. Donc, attention, quand vous contestez une signature, si elle n'est pas vraiment fausse, c'est un jeu auquel vous êtes sûr de perdre. Moi, je dis ça, je le pose là. Allez, bisous !